Mais pour le moment, à peine plus de 8h10, 8h11 pour être précise sur France Blar-Maurique. Emmanuel Macron s'adresse donc aux Français à travers une longue lettre de 5 pages où il fixe le cadre du Grand Débat National qu'il va lancer lui-même demain et on en parle ce matin avec Gaël Leboec. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les Bretons, bonjour à tous les Bretons. Vous êtes député La République En Marche du Pays de Redon. Bonjour Gaël Leboec. Dans cette lettre, le chef de l'État ne rentre pas dans le détail pratique de l'organisation du débat mais il y présente les thèmes retenus et une liste d'une trentaine de questions sur la fiscalité, le modèle social, la démocratie, les institutions, la transition écologique, l'immigration, encore la laïcité. Ils ratissent large, comme on dit. Est-ce que selon vous, cette lettre de cadrage était nécessaire et surtout, est-ce qu'elle sera suffisante pour calmer la colère des Français en général, des Gilets jaunes en particulier ? C'est avant tout une introduction au Grand Débat National qui était annoncé, sur lequel il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. Donc évidemment, il y avait une demande de clarification sur les thématiques échangées qui sont des thématiques qui se sont exprimées le 17 novembre quand il y a eu des Français, je dirais, massifs dans la rue pour exprimer à la fois leur colère et leur souffrance. Et je pense que ces quatre thématiques-là, elles ont été choisies justement pour ouvrir le débat et pouvoir lancer sur quatre grandes thématiques, à la fois c'est cadré mais à la fois c'est large. Il y a 34 questions de mémoire et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir. Et il y en aura probablement d'autres, il y aura des réponses à d'autres. Mais l'idée, c'est de construire, de transformer justement cette colère et cette souffrance en proposition, en débat. C'est uniquement dans le débat qu'on pourra construire justement des solutions de demain. Donc c'est l'objet de cette lettre de cadrage. Alors ça n'a pas valeur de sondage, mais nous avons interrogé des RENEC. Vous avez entendu Gaël Leboec dans le journal de 8 heures. Ils disent ne pas espérer grand-chose de ce débat. Certains parlent de manipulation, pensent que ce ne sera pas appliqué. Ils disent avoir peu d'espoir, s'attendre à peu de changements. D'autres craignent qu'on s'éparpille, qu'on ne puisse pas satisfaire tout le monde. Ça vous inquiète cette méfiance, pour ne pas dire cette défiance, en tout cas ce manque de confiance ? Moi j'ai deux choses. C'est à nous d'inviter justement et de créer les conditions d'un débat serein. Il y avait un autre sondage sur les réseaux sociaux que j'ai vu ce matin, qui est à peu près représentatif d'interviews que vous avez fait dans la rue. Si il y a ne serait-ce que 20, 30 ou 40% des gens à s'investir dans un débat national, imaginez le nombre de millions de personnes que ça fait. Donc ce sera toujours intéressant de pouvoir échanger et de construire les solutions de demain avec justement ces millions de personnes. Deuxième réponse, c'est si on a fait des décalages entre autres de lois, je rappelle que par exemple sur la réduction du nombre de parlementaires. Nous avions travaillé au mois de juillet de l'année dernière pour cette réduction du nombre de parlementaires et passer le nombre de députés, par exemple à 400 députés, le nombre de sénateurs à 300 sénateurs et réduction de 25, 30% de chacune des chambres. Il y a eu un travail de sape, évidemment des oppositions, en particulier des républicains. J'y étais dans l'hémicycle, donc c'était opposition sur opposition pour clore la discussion et ne pas réduire le nombre de parlementaires. Je voulais insister là-dessus, on devait retravailler sur ce changement de la constitution au mois de janvier. On a fait le choix de décaler justement pour prendre en compte dans ce changement de constitution, qu'on retravaillera du coup au mois de mars ou d'avril, pour prendre en compte justement la construction que feront les Français, les propositions que feront les Français. Donc on a vraiment organisé pour pouvoir répondre, y compris par la loi, aux constructions et aux propositions qui seront faites dans ce grand débat. Mais alors à l'inverse, dans cette longue lettre, Emmanuel Macron exclu de revenir sur les réformes qui ont été votées, notamment l'ISF dont le rétablissement fait pourtant partie des demandes des Gilets jaunes et des questions qui sont apparues dans les cahiers de doléances qui ont été ouverts dans les mairies. Vous n'avez pas peur que cette intransigeance plombe les débats et la volonté de certains d'y participer ? Alors je crois que la question de la fiscalité, elle est ouverte. Elle est ouverte en grand. Mais pas la question de l'ISF ? Pas la question de l'ISF et c'est important parce qu'avec calme, je vais contenir ma colère. L'ISF, il n'a pas été supprimé. Point 1. Point 1, l'ISF. Et il faut le dire et le redire. Et peut-être on ne l'a pas assez dit. Et je compte aussi sur les journalistes pour bien expliquer que l'ISF existe. Il existe, il s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Quelqu'un qui avait, ce n'est pas mon cas, mais des gens qui avaient une fortune immobilière de 2 millions d'euros l'année dernière et qui ont toujours 2 millions d'appartements aujourd'hui, payent la même chose en impôt sur la fortune. C'est important de le redire. Il y en a beaucoup encore aujourd'hui quand je dis ce qu'il y avait eu. Ah bon ? Oui, l'impôt sur la fortune immobilière existe encore. C'est important. Qu'est-ce qui a été fait ? On a sorti de l'assiette de l'impôt sur la fortune l'investissement dans les entreprises. Pourquoi ? Quelqu'un qui avait ces revenus-là ou ce patrimoine-là et qui choisissait d'investir par exemple 100 000 euros dans une entreprise, dans une start-up par exemple, au risque, dans 3 cas sur 5, de ne plus récupérer cet argent au bout de 3 ou 5 ans, on le taxait sous raison qu'il détenait du capital et qu'il avait choisi d'investir. Nous, on pense qu'on doit absolument investir dans l'économie productive et dans le travail, quitte à ce que des gens prennent des risques. Et on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un investit 100 000 euros dans une entreprise, sans qu'il ait gagné le moindre centime de ces 100 000 euros-là, le taxer sous prétexte qu'il a pris un risque, qu'il a investi dans une entreprise. C'est notre cheval de bataille parce qu'on croit à l'investissement dans l'économie productive et dans le risque que certains doivent prendre, doivent nous aider justement à reconstruire l'économie française. Ça veut dire que dans chacune des réunions organisées dans le cadre de ce grand débat national, il y aura un élu, par exemple la République En Marche, pour expliquer ce type de mesures ? Pas uniquement, moi j'irai avec plaisir et ça fait, vous savez, il y a des cérémonies de vœux beaucoup en ce moment, donc j'ai croisé beaucoup de maires qui vont s'investir dans ce débat et je les remercie d'avance. Évidemment, moi je serai à leur disposition et on essaiera. Mais pas que les élus, c'est-à-dire qu'il y a des associations, des entreprises, des gens individuellement qui peuvent rentrer dans ce débat. Il y aura une plateforme ouverte sur laquelle l'ensemble des remontées vont être consolidées. Mais l'association des maires de France, les maires que vous évoquiez à l'instant, estime que ce n'est pas à eux d'être, je cite, des auxiliaires de l'État, que ce n'est pas à eux d'organiser. Comment les impliquer, ces maires qui se sentent pour certains méprisés ? Je ne voudrais pas faire des généralités de ce que peuvent dire parfois les organismes représentatifs des maires de France. Moi, je les ai au quotidien, j'en ai vu à peu près la moitié de la circonscription, une trentaine depuis le début de l'année. C'est leur choix. Ils s'investiront ou ils ne s'investiront pas. C'est au choix de chaque maire, évidemment. Moi, la majorité qui a eu envie de s'investir, plus ou moins grande échelle, à plus ou moins plusieurs communes, quand c'est des communes de taille, entre guillemets, petite. Mais ils ont envie de s'investir, justement, pour créer les conditions d'un débat serein. Donc moi, c'est ça qui m'importe. Et on leur donnera, et le Premier ministre donnera des informations pratiques pour voir comment les alimenter et qu'ils ne se retrouvent pas seuls. C'est clair qu'on a un besoin de les accompagner, eux directement, mais il y aura d'autres organisations à pouvoir créer ce débat-là et on pourra accompagner tout le monde. Gaël Lebrek, des violences, on en a connu tous les week-ends en marge des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous craignez que ce grand débat soit aussi l'occasion pour certains de s'exprimer avec violence ? Est-ce que des mesures vont être prises, selon vous, pour éviter qu'il y ait des violences ? On a des forces de sécurité, je dirais, que ce soit la gendarmerie, les polices, les pompiers, qui font un travail extraordinaire. Malheureusement, même eux sont parfois attaqués, donc je pense surtout à eux. Je pense qu'on est dans un climat, alors je parle surtout pour la zone que je connais et la circonscription. Nous, on est capables, je pense, d'avoir un débat serein, évidemment encadré et avec une évaluation des risques à chaque fois qu'il y aura un débat. Mais je pense qu'on est dans une zone et les Bretons et les Bretonnes savent discuter calmement, sereinement. C'est parfois chaud et tant mieux. J'étais encore à des discussions avec des Gilets jaunes hier. C'est parfois chaud, mais ça reste toujours courtois. Et je pense qu'on sait travailler et construire sans haine, sans violence et sans armes. Et c'est le plus important. Et on saura donc demain comment sera organisé précisément ce grand débat national. En attendant, cette longue lettre d'Emmanuel Macron de cinq pages est à retrouver en intégralité sur francebleu.fr. Merci Gaël Leboig d'avoir été notre invité. Merci à toutes et à tous. Député La République En Marche du Pays de Rodeau.